L'objectif était, ou la tâche d'abord, était d'adopter le règlement intérieur du comité de pilotage. Et c'est ce règlement qui va nous permettre de voir comment nous allons fonctionner, le cadre dans lequel nous sommes et les différentes mesures et règles que nous allons adopter pour pouvoir aboutir à notre objectif ultime, celui de sortir d'ici avec des recommandations consensuelles que nous allons porter à la connaissance du président de la République. Donc, je vais d'abord décliner la manière dont nous avons travaillé et ensuite donner la parole à Saloussard pour qu'il vous délivre le contenu de manière concise de nos travaux. Moi, j'ai été désigné comme président de ce comité de travail et Saloussard en était le rapporteur. Nous avons d'abord, au tout départ de notre activité, pris connaissance du projet de règlement intérieur. A la suite de la lecture, il y a eu des amendements qui ont été produits, proposés par les différents délégués à ce dialogue national. Il faut rappeler que ces délégués proviennent de plusieurs horizons. C'est plusieurs familles d'acteurs qui sont dans ce dialogue-là. Outre les politiques, opposition, majorité, pouvoir, il y a ce qui représente la société civile, ce qui représente les syndicats, ce qui représente des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs. C'est la même qui provient des organisations de jeunes, des organisations de femmes, ce qui provient du monde culturel, des acteurs culturels, des acteurs sportifs, mais également des membres du barreau, également des membres de différentes corporations de notre société. Les médias également. C'est pour dire donc que les consommateurs, le secteur informel, il n'y a aucun secteur de la vie active de notre société qui ne soit représenté au niveau de ce dialogue national et qui ne soit membre de ce comité de pilotage. Donc après avoir écouté, entendu le projet de règlement intérieur et noté les amendements qui ont été proposés, nous avons mis en place un petit comité, c'est un comité de synthèse, un comité qui se charge d'harmoniser et de pouvoir conduire le travail, disons, d'affinement, mais le travail de collation des différents amendements, d'harmonisation, mais également d'approfondissement à travers un débat mené dans ce comité par les représentants dont je vous ai parlé, toutes les familles d'acteurs dont je vous ai parlé, et on était au nombre de 18 qui représentaient toutes ces familles d'acteurs et c'est ce comité-là qui s'est chargé de faire ce travail. Et ce travail, après avoir été fait, après avoir été corrigé, a été donc porté à la connaissance de l'Assemblée en présence du président du comité de pilotage, M. Famara Ibrahim Asanya. Voilà comment nous avons mené notre travail et je vous permettrai de laisser la parole à mon collègue Salussar pour vous faire l'économie de ces travaux. On est arrivé à une proposition consensuelle adoptée à l'unanimité, simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, nous nous sommes entendus sur une méthodologie de travail basée sur l'organisation et la méthode. D'ailleurs, on peut dire que c'est le résultat de la décision de la réunion d'ouverture beaucoup pensaient qu'à l'ouverture, il y avait des difficultés. Non, on s'est dit quand ce groupe d'acteurs-là, divers comme l'a expliqué Momar, se retrouve, pour la première fois, il est bon qu'on propose les textes, qu'on fasse une suspension, que les gens réfléchissent, se concertent pour venir faire des propositions. Et quand nous l'avons fait, aujourd'hui, effectivement, quand nous sommes venus, avec la méthodologie, l'organisation, nous nous sommes dit qu'il faut une sous-commission représentée de 18 personnes où chaque famille d'acteurs serait représentée par une personne. Et comme les gens avaient préparé le travail sur le projet de règlement intérieur, nous avons article par article, section par section, discuté pour arriver à un consensus. Ce règlement intérieur est composé de 5 sections et de 19 articles. La première section, donc, c'est la mission, la définition de la mission par un article, donc la mission du comité de pilotage du dialogue national. Et la deuxième section, c'est la composition. Et la composition, nous avons repris, effectivement, comme l'a dit Montmartre, les familles d'acteurs, mais en reprenant le décret. Donc, autour de 17 entités. Après l'organisation, c'est la section de la composition. Donc, de la composition, la deuxième section, la troisième section, l'organisation, en un article, et la quatrième section, c'est le fonctionnement. Et c'est le fonctionnement qui a plu le gros lot des articles, 15 articles, parce que, simplement, il fallait définir le contenu de l'Assemblée plénière, il fallait définir le bureau, il fallait définir les rôles du président, du comité de pilotage, il fallait définir, donc, les commissions thématiques, et il fallait définir la conférence des présidents, qui est composée, bien sûr, du président du comité de pilotage, des membres du bureau du comité de pilotage, et des présidents des commissions thématiques. Et en cinquième section, en un article, les obligations des membres. Donc, au finish, nous avons travaillé au bout de trois heures, au niveau de la sous-commission, et quand nous sommes venus avec la proposition de texte, quand on l'a lu, effectivement, la plénière a validé, en acceptant, à l'unanimité, donc, le règlement intérieur a été adopté. et on s'en félicite, en tout cas, on remercie Dieu. Il y avait beaucoup de tensions à l'air, mais quand on a discuté, quand on s'est concerté en mettant le Sénégal devant, on s'est accordé en quelques heures sur l'adoption de règlements intérieurs qui va être la base de fonctionnement du comité de pilotage du dialogue national. Et quelle sera la prochaine étape de ce comité de pilotage ? La prochaine étape, donc, le président a convoqué la réunion le mardi, le lundi, pardon, le lundi à partir de 15h, mais c'est pour, effectivement, nous permettre de nous concerter et de mettre le bureau. Par exemple, le bureau du comité de pilotage, le président a été nommé par décret. Dans le règlement intérieur, nous avons dit que le bureau est composé outre le président de trois vice-présidents et de trois secrétaires. Donc, on doit devoir se concerter pour, effectivement, faire des propositions le mardi prochain pour, donc, lundi, pardon, lundi pour avoir un bureau. Et ensuite, les commissions, maintenant, c'est clair, c'est huit commissions en dehors de la commission politique. Les sept autres commissions, il faut un président et trois assesseurs. Les gens vont discuter d'ici lundi pour, effectivement, s'accorder parce que c'est ça la règle. On ne vote pas au niveau de ce dialogue national. On discute et on arrête tout par consensus parce que c'est ça qui va dans l'intérêt du Sénégal. Vous n'avez que trois mois pour en produire les rapports consensuels sur ce qu'on en veut. Vous pensez être dans les deux ? Oui, absolument, parce que, vous savez, le dialogue national, on l'a dit, le président l'a convoqué depuis le 28 mai. Quand on sait qu'on doit avoir des commissions thématiques, on doit avoir des thèmes, on connaît les acteurs et les thèmes. nous, en tout cas acteurs, on s'est préparés. On a réfléchi et comme on a mis en place maintenant le comité de pilotage, le règlement intérieur est adopté. Il va falloir, dans les commissions thématiques, venir avec des propositions concrètes. Je pense que toutes les familles d'acteurs ont déjà réfléchi sur tous ces thèmes-là et ont des propositions et nous pensons que, même en moins de deux mois, on va devoir, en tout cas, finir, bien sûr, en dehors de la commission politique. Sous-titrage Société Radio-Canada